De retour cette année dans et danse avec les stars, mais aussi dans et danse avec les stars d'Internet, Inès Vandamme fait toujours preuve d'une bonne humeur contagieuse. La même qu'elle avait lors de sa toute première participation à l'émission, même si à l'époque, elle avait vécu un calvaire. En effet, si la version classique a fait son grand retour sur TF1, une seconde a débarqué en parallèle pour la première fois sur Twitch. Il s'agit de danse avec les stars d'Internet, imaginée par Michou, ancien finaliste de danse avec les stars en 2021. Le célèbre YouTuber a fait appel à six de ses amis influenceurs, Natou, Nicotine, Domingo, Bajra Jones, Gaël Garcia Diaz et Le Bouzeux. Étant donné le format plus court, la finale aura déjà lieu ce vendredi 29 mars, juste après le nouveau prime de danse avec les stars. Gaël Garcia Diaz devait normalement la disputer avec Natou et Domingo, mais malheureusement, elle a été contrainte de déclarer forfait suite à une grosse blessure, à savoir une côte fracturée. « Je n'arrive pas à croire que ça se termine comme ça, c'est horrible », c'est elle désolée dans une vidéo postée sur YouTube. « Je me sens méga coupable parce que quand j'ai été faire ma radio, le radiologue me confirme que la côte n'est pas fissurée, elle est fracturée et quand il m'a dit que ce n'était pas du tout une bonne idée de danser, qu'il fallait que j'arrête, je m'en veux de ne pas avoir été honnête avec la production et de ne pas avoir juste accepté que c'est comme ça », a-t-elle. Cette douleur, Inès Van Damme l'a bien connue. En effet, en réagissant à l'abandon de Gaël Garcia Diaz, la danseuse professionnelle a fait une révélation sur ses débuts dans le programme de TF1 et le calvaire qu'elle a vécu en secret. « Je sais ce que c'est d'avoir mal à la côte parce que je me suis fissurée la côte en direct en demi-finale de ma première saison de danse avec les stars et ça a été une difficulté monstrueuse de faire la finale la semaine juste d'après. J'ai été soignée par les médecins de l'INSEP, ça a été un truc de dingue, donc franchement bravo à Gaël », a-t-elle confié sur son canal Instagram. C'est en 2019 qu'Inès Van Damme avait rejoint la troupe de danse avec les stars pour la première fois. A l'époque, elle avait atteint la finale avec l'Aji Dukouré et n'avait rien laissé paraître quant à son mal-être physique. C'est avec la même force mentale qu'Inès Van Damme a d'ailleurs surmonté son récent coup de mou, elle qui a un emploi du temps chargé. Car non seulement elle s'entraîne avec Nico Capone mais en plus elle a co-haché Domingo pour danse avec les stars d'Internet. Avec ce dernier, elle se prépare d'ailleurs à la finale pour ce soir. J'avoue que les semaines deviennent difficiles parce qu'elles sont très intenses et en même temps c'est formidable, j'ai beaucoup de chance, je rencontre des gens incroyables et je vis des moments très forts. On est en finale de danse avec les stars d'Internet, c'est un truc de dingue, c'est elle réjouie. Sous-titrage ST' 501